Bonjour, nous sommes en 2018 et je voudrais raconter dans cette vidéo la vie d'un docteur de l'Église dont l'influence a été immense et en particulier sur l'Occident. En effet, lorsqu'il naît, l'Empire romain est devenu chrétien. En 313, l'édit de Milan a autorisé toutes les religions dans l'Empire sous l'influence de l'Empereur Constantin et lui, il naît en 354. Ça veut dire que sa pleine activité arrive à un moment donné où l'Empereur Théodose va faire de l'Empire romain un empire chrétien. Pourquoi dis-je qu'il a eu une influence immense ? C'est qu'en naissant au début où la recherche théologique se met en place, où le martyr n'existe plus et donc on peut se consacrer pleinement soit à la contemplation à travers la vie monastique naissante, soit à la recherche théologique, à travers en particulier l'œuvre des pères de l'Église mais aussi des docteurs de l'Église, c'est-à-dire certains qui ont été particulièrement mis en avant par l'Église. Et bien c'est là que saint Augustin travaille. Il est un défricheur. Évidemment, il s'intéresse à tous les sujets théologiques. Il écrit sur tous. Mais lui, il le fait humblement. Il écrit dans sa jeunesse des choses que plus tard, il va remettre en cause dans ce qu'on appelle les réfutations. Il n'empêche que nous qui suivons saint Augustin devant un tel géant de la recherche, on aura tendance à mettre en avant ce qu'il dit comme si c'était la recherche aboutie alors que quelquefois, pas du tout. L'Église mettra des choses, comment dirais-je, sous le boisseau et quelquefois après des années et des années de réflexion. Parlons par exemple de sa théorie sur le sort, parce qu'il s'intéresse même à cela, le sort des bébés, des bébés qui sont morts sans baptême. C'est lui saint Augustin qui dit parce que après la mort c'est trop tard et qu'ils sont morts avec un péché, un péché qui les sépare de Dieu, et bien malheureusement pour l'éternité, ils sont séparés de Dieu, c'est trop tard après la mort, dans un lieu sans souffrance qu'on appelle les limbes. Il faudra l'année 2007 et le pape Benoît XVI qui, s'appuyant sur un dogme donné par Vatican II, nous devons tenir, Gaudium et Spes 22,5, que Dieu propose son salut à tout homme, par un moyen connu de lui, pour remettre en cause cette théorie. Cette théorie qui aura angoissé au cours des siècles beaucoup de mamans. Donc il ne faut pas, je dirais, diviniser son rôle. Il faut constater que c'est un rôle de grande influence et il faut le prendre comme un frère, un père, un père qui cherche et non comme, je dirais, une doctrine infaillible. Il naît donc en 354. Il faut bien se rendre compte qu'il naît dans une terre chrétienne, une terre chrétienne qui se trouve en Algérie. L'Algérie est une terre chrétienne, c'est une partie de l'Empire romain et on peut dire que dans ces lieux-là, l'Orient chrétien, c'est là que se sont réunis tous les premiers conciles. On oublie souvent que c'est par la suite et bien que l'islam conquérera ces terres et par des méthodes, des méthodes qui sont évidemment la conviction face à un christianisme un peu complexe qui est trop porté à la théologie subtile mais aussi, je dirais, par un système politique qui ne donne les charges qu'à ceux qui deviennent musulmans. Eh bien l'islam va peu à peu conquérir spirituellement ces terres chrétiennes pour en faire des terres pratiquement à 100% musulmanes. Il naît à Tagaste d'une famille romaine bourgeoise. Sa maman est profondément catholique. Elle s'appelle Monique. Elle deviendra Sainte Monique. Et elle non plus n'est pas parfaite. Je dirais que sa canonisation suite à la prière intense qu'elle fit pour la conversion de son fils Augustin, je dirais, ne démontre pas qu'elle est parfaite et ça c'est rassurant pour nous. Ça veut dire qu'en arrivant même avec nos péchés de l'autre côté, eh bien on peut être sauvé véritablement. Je raconterai sans doute un des péchés qu'elle a fait et qui a marqué toute la vie de Saint-Augustin. Monique a déjà deux enfants plus grands et elle les élève profondément dans la foi avec un mari qui la respecte, qui l'aime et qui la laisse, je dirais, faire, parce que c'est le domaine de sa femme, ce qu'elle veut au niveau de l'éducation des enfants. Quelque part, la famille de Saint-Augustin ressemblerait à une de nos familles chrétiennes actuelles. Ça veut dire le père, il ne va pas à la messe et il ne croit pas à tout ça et la mère est extrêmement fervente. La religion chrétienne, il faut le savoir, elle marque profondément les femmes parce que c'est un dieu d'amour et que ça correspond à leur cœur. Les hommes parfois restent un petit peu en retrait et ce sont leurs femmes qui, peu à peu, les amènent à réfléchir au message de Jésus. Ce qui marque Saint-Augustin dans son enfance, c'est, je dirais, son extrême intelligence. Ça veut dire qu'il se comporte comme les autres enfants, il fait des bêtises comme les autres enfants, mais il s'en souvient et plus tard il l'analysera. Dans un livre qu'il appelle « Les confessions », il racontera son enfance et en particulier une scène qui l'a marquée. Une scène qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas frappante, mais qui lui, lui révèle ce que c'est que le fond du cœur de l'homme. Un jour, avec des camarades, il décide de faire une bêtise parce qu'il y a un poirier, un peu plus loin, qui est couvert de poires. Il passe dans le champ, c'est évidemment un champ où le propriétaire ne veut pas que les gamins du coin viennent le piller. Et il ramasse des poires, mais ce n'est pas pour les manger. C'est, je dirais, pour faire une bêtise et histoire un petit peu de détruire, peut-être de provoquer ce propriétaire. Toujours est-il qu'après, au lieu de manger les poires, il joue avec, à se bagarrer, à se les lancer. Et ça, ça va marquer saint Augustin en se disant « Qu'est-ce que j'étais comme enfant ? Pourquoi j'ai fait ça ? À quoi ça me servait de détruire ? » Et il se posera à partir de là, le problème du mal. Donc, toutes les expériences qu'il fait, loin de Dieu, sont essentielles. Sans ces expériences loin de Dieu, on peut dire que sa grande pensée ne serait pas née. Et il le dit plus tard, « J'étais mort et mon âme était sans repos, sans s'en rendre compte, parce qu'elle était encore sans toi Seigneur. » Il faut parfois voir ces enfants passer par ces années loin du Christ. En effet, il ne faut pas s'en inquiéter, comme s'en inquiéta sainte Monique, parce que, quelquefois, c'est le support qui, par comparaison, fera que leur ferveur sera unique et définitive, en ce monde et dans l'autre. En effet, ce que remarquera saint Augustin plus tard, et là, il ne s'en rend pas compte, puisqu'il vide ça et il est habitué, c'est qu'il y a dans son cœur comme une angoisse. C'est comme si c'était un cœur vide, vide de quelque chose qui lui manque, il est amputé de quelque chose. Il faut être passé par là pour se rendre compte à quel point la croix de ceux qui ne connaissent pas le Christ est lourde à porter, en comparaison de la croix de ceux qui connaissent le Christ et qui, au moins, savent à quoi sert la vie et qui ont sa présence dans leur cœur, qui attendent de le rencontrer visiblement dans l'autre monde. Dans ses études, le futur saint Augustin est brillant, mais en même temps, il est feignant, feignant comme une couleuvre. Ses parents le disent, s'il travaillait un petit peu plus, il serait plus que bon, il serait un génie. Malgré qu'il ne fait rien, on peut dire qu'il est le meilleur parmi les élèves de ses précepteurs et ensuite de son collège. À l'époque, devant l'indolence d'un élève, le précepteur a le droit de donner des coups de verge et vraiment il le fait. Il se reçoit des roustées, on peut le dire. Ça ne lui fera pas de mal finalement. Il a en particulier une mémoire extraordinaire et il peut réciter comme ça, en les ayant lu une fois, des strophes, des passages entiers de Virgile, de Sallust, etc. Il fait donc ses humanités avec une très grande facilité. Mais en même temps qu'il a cette mémoire, il a l'intelligence d'analyser, il peut disserter sur ses pensées d'auteur classique. À l'âge de 12 ans, il est envoyé pour ses études, on pourrait dire secondaire, à Mador, une grande ville à côté de Tagaste, donc toujours en Algérie. Et là, il se réjouit. Il va enfin pouvoir étudier davantage que ce qu'il ne fait parce qu'il a largement dépassé ses maîtres. C'est extraordinaire, il est loin de ses parents, il peut faire ce qu'il veut et il suit ses camarades, je dirais dans leur bacchanal. Ça ne va pas trop loin à cette époque-là. Mais tout de même, il fréquente les jeux du cirque, il va voir les spectacles et il s'enivre. Il est parmi les étudiants, même s'il n'est encore qu'un adolescent, il est parmi les étudiants un de ceux qui s'amuse et qui passe son temps à cela. Ça ne l'empêche pas de continuer profondément lorsqu'il rentre chez lui le soir à réfléchir. Lorsqu'il a 16 ans, il connaît pratiquement tout le programme, il a épuisé aussi la science de cette nouvelle ville. Et on conseille à ses parents de l'envoyer à Carthage, la capitale, la capitale qui est en Tunisie actuelle, mais qui lui permettra vraiment de recevoir des études universitaires. Et on lui prédit, on le prédit à ses parents. Il est tellement doué qu'il deviendra un professeur d'université, vous verrez. Mais les parents n'ont pas d'argent. C'est évident, ils ont beau être d'une famille bourgeoise, ils ne peuvent pas payer de telles études à leur enfant. Alors il revient à Tagaste où il se livre à l'oisiveté et il fait toutes sortes de bêtises qu'il analysera plus tard. Et c'est alors que se produit une circonstance extraordinaire. Un ami de la famille qui s'appelle Romagnien, qui est possesseur d'une fortune, a pris en affection et en admiration ce jeune Augustin. Il décide de donner de l'argent pour payer ses études et qu'il aille à Carthage. Et c'est ainsi que ça peut se faire. Sa mère évidemment Monique est inquiète, elle sait ce que c'est que Carthage. C'est la ville de Toulévis et elle connaît son fils. Elle le sermonne donc en lui disant de faire attention en particulier aux fréquentations, à ne pas se donner à l'alcool, à des choses comme ça que pourraient donner des parents, je dirais de notre époque quand un enfant part en ville universitaire. Il dit oui oui et puis évidemment dès qu'il arrive à Carthage, c'est fantastique. Il passe son temps au spectacle, au jeu du cirque comme d'habitude et c'est tellement plus puissant que ce qu'il avait vu lorsqu'il était dans la petite ville. C'est à cette époque-là que son père Patrice meurt, accompagné par sa mère qui jusqu'au bout lui a parlé du Christ. Et lui, ce païen endurci, il a fini par devenir chrétien sur l'influence de sa femme. C'est souvent comme ça. Ça veut dire que, n'ayant pas le temps de penser à ces histoires, de « curer » durant sa vie, lorsqu'arrivent la maladie et la mort, les conseils avisés d'une femme qui a le sens plus profond que lui, le tournent vers Dieu et ça continue de se faire ainsi. Pendant ce temps, Augustin, tout en s'amusant, travaille. Il travaille avec passion toutes les matières qui sont données en études publiques et en particulier l'étude des classiques. Il se passionne, comme plus tard le fera saint Jérôme, il se passionne pour Cicéron. Cicéron, c'est la quintessence des humanités grecques, des humanités latines aussi et véritablement il l'étudie. On lui parle bien de la Bible qui a été traduite en grec d'ailleurs. Il regarde et en comparaison, je dirais du style, de la grandeur de vue de Cicéron, il trouve ce livre plat, primitif. Le genre littéraire y est multiple. Il n'y a pas d'unité dans l'Ancien Testament, on le sait bien. Le Nouveau Testament, lui, il le connaît par sa mère. Il a même failli mourir dans son enfance s'il avait demandé le baptême. Il n'est pas baptisé. À cette époque-là, on ne baptise pas les bébés, on veut baptiser le plus tard possible parce qu'on pense que le baptême nettoie tous les péchés et permet d'aller au paradis. Il n'empêche que, étant malade à une certaine époque, il avait demandé le baptême, ce qui montre bien qu'il avait une certaine culture chrétienne, ne serait-ce que par l'influence de sa mère. C'est quelque chose aussi qu'on doit garder à l'esprit. Souvent, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Mais la puissance du message du Christ, son humilité, son amour, sa passion sur la croix, Dieu fait homme, et bien quelque part, il reste quelque chose toujours au fond du cœur. La parole entendue est comme une graine qui ne demande qu'à semer, mais elle est bien loin de pouvoir pousser encore. Pourtant, il s'enthousiasme. Ça veut dire qu'il a fait le tour des sciences et il dit à un moment donné, alors qu'il est tout jeune homme étudiant, me consacrer à l'étude de la sagesse et de la vérité suprême. Voilà ma vraie vocation. Et pour faire profiter les hommes de mon savoir, je serai professeur. La sagesse, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la science qui réfléchit au sujet ultime qui se pose à tout homme. La science des sciences à cause de ça. D'où est-ce que je viens ? Qui est-ce que je suis profondément ? Où est-ce que je vais ? Est-ce que je suis fait pour l'éternité ? Est-ce que l'âme est immortelle ? Des tas de sujets comme ça qui parlent du destin profond de l'homme. Aristote le disait, parce que la sagesse elle vient aussi de lui. Connaître toutes les sciences sans savoir à quoi sert cette vie. C'est être pauvre de tout. Mais la Bible elle-même s'en est occupée sous l'influence non seulement de Yahvé, le Dieu révélateur, mais des Grecs qui ont conquis Israël. Et donc, il y a tout un livre de la sagesse dans la Bible qui traite des mêmes sujets. On peut dire que la sagesse antique des Grecs et la sagesse biblique se sont interfécondées à un moment donné par les conquêtes d'Alexandre le Grand, disons au IVe siècle avant Jésus-Christ. Le fait que ce jouisseur, cet étudiant, je dirais classique, qui s'amuse, ait ces questions-là au fond de son cœur lorsqu'il est lui-même, manifeste, je crois, ce que c'est que l'être humain. Actuellement, en Occident, on a arraché ces questions comme si elles étaient d'ordre privé. Résultat, comme saint Augustin se développe, une forme d'angoisse qui grandit, qui grandit. Une angoisse, c'est-à-dire une chose qui ne va pas alors que tout va bien. On a de l'argent, on a tout, mais il manque la réponse à ces questions qui fera dire aux philosophes que l'homme est naturellement un être religieux. Il a besoin de répondre à cela. Eh bien, c'est à cette époque-là que Augustin va trouver la réponse. Il trouve la réponse. Il pense l'avoir trouvé, à travers une sagesse qui vient de l'Orient, le manichéisme. Une sagesse qui répond intelligemment, ce lui semble-t-il, au problème en particulier du mal. Je résume cette pensée. Au départ, il y a deux dieux, deux dieux, qui créent le monde. Et ces dieux sont en compétition. L'un d'entre eux est bon. Il crée les esprits. Il leur donne d'atteindre la vérité, mais aussi le beau, le bien. Et l'autre est un esprit mauvais, plein de haine pour ce dieu de la bonté. Et il crée la matière avec son obscurité. Et à un moment donné, il triomphe. Il réussit à coller les esprits créés par le dieu bon à un corps de matière, afin de les rendre esclaves, dépendant de lui. Et il les précipite sur terre. Ainsi, tout ce qui vient du mal, tout ce qui répand et qui fait le mal dans l'humanité, vient de la matière, qui comme un tombeau, et ça Platon l'avait déjà suggéré, comme un tombeau pour l'esprit, l'emprisonne, l'entraîne dans des désirs charnels, des désirs d'argent, de gloire matériel, de jouissance, et la maladie, et la mort. Mais l'âme, l'âme est immortelle. Et pour atteindre la plénitude de ce que l'on doit être, dit le manichéisme, il faut se débarrasser de ce corps de mort, et donc redevenir dans l'autre monde, ce qu'on est depuis toujours, un pur esprit. Cette sagesse lui paraît logique, cohérente, et donc il la prêche autour de lui, avec son talent d'orateur brillant, si bien qu'il fait des disciples, il fait des disciples autour de lui. Il est très important qu'il soit passé par cette sagesse-là. Ce qui la caractérise, cette sagesse-là, c'est qu'elle est très intellectuelle. Elle semble résoudre des problèmes que se pose l'intelligence. Mais il n'y a pas de présence dans le cœur. Le Dieu des Manichéens n'est pas un Dieu personnel, qui habite par sa grâce le cœur de l'homme. Et donc, je dirais, s'il se fait pour le moment une certaine paix, dans son intelligence en recherche de sagesse, son cœur reste angoissé. Quelque chose n'est pas complet. Jésus l'avait dit à un moment donné. De l'eau, vous en avez, mais vous aurez encore soif tant que vous en boirez. L'eau que je donnerai, moi, fait qu'on n'a plus jamais soif. C'est une eau qui s'épanouit en vie éternelle. Il le découvrira plus tard. On peut dire que l'Occident a fait la même expérience après mai 68, quand on est allé chercher la sagesse, parce que ça reste la même recherche. Dans les sagesses orientales, comme le bouddhisme, le yoga, toutes les techniques comme cela. Et c'est vrai, ça a apporté une certaine eau, un petit peu. Malheureusement, il n'y a personne à aimer dans le bouddhisme. Donc, on est en confrontation avec son moi, qu'on essaie de pacifier. Et il n'y a personne. On n'espère pas de vie après la mort, puisqu'on se fond dans le grand tout et que tout disparaît. Il n'y a personne à aimer. Le cœur de l'homme n'est pas fait pour cela. Et donc, 60 ans plus tard, ces jeunes en sont revenus. Et leur bouddhisme est mort en eux, sans avoir pu nourrir leur âme. Chez les manichéens, ils trouvent en plus cette perfection chez les sages qui en parlent, mais aussi cette tolérance par rapport aux frasques de sa jeunesse. Parce que ça vient de son corps après tout. Et donc, il faut bien qu'il fasse avec. Toujours est-il que c'est à cette époque-là qu'il se met en ménage avec une jeune femme. Et ça, c'est une chose très importante dont je voudrais parler. Il se met en ménage. C'est une femme qui n'est pas du tout de son milieu, qui est esclave. Et quand Monique, sa mère, l'apprend, elle entre dans une colère qui ne la quittera jamais jusqu'à ce qu'elle ait pu faire casser ce couple. Ce couple, je dirais, illégitime que son fils a formé. Le problème, c'est qu'il couche avec sa maîtresse et il a un enfant avec elle. Mais lui, il se comporte justement avec elle. Il ne l'abandonne pas. Elle est tout de même la mère de son enfant. Ce fils s'appelle Adéoda et il voudra le présenter à sa mère. Et sa mère réagira en disant, jamais de la vie. Jamais tu ne viendras avec cette femme auprès de nous. Il insiste, il veut arranger les choses et il vient avec sa concubine parce qu'ils ne sont pas mariés. Et son enfant, il vient voir sa mère qui refuse de les recevoir. Quels sont les motifs qui font agir ainsi Monique ? Alors certains ont dit, c'est parce qu'ils ne sont pas mariés. Donc parce que c'est une union illégitime. Donc que son fils est en état permanent pour elle d'adultère. La réalité, c'est qu'il y a plusieurs motifs qui se mêlent. Et on le voit bien. On le voit bien au comportement qu'elle aura vis-à-vis de cette femme. Jusqu'à faire rompre beaucoup plus tard, des années plus tard, leur couple. Pour elle, d'abord, cette femme n'est pas de son milieu. Donc n'est pas du tout digne de l'intelligence de son fils. Deuxièmement, sa réputation en étant tâchée et sa carrière éventuellement de professeur pourrait s'en ressentir. Troisièmement, sans doute que quelque part, en prenant le cœur de son fils, elle est une rivale. Donc elle réagit, je dirais, un peu comme une femme orientale. Avec cette passion féminine qui n'est pas forcément chrétienne même si elle se camoufle sous des oripeaux chrétiens. Et lui, il insiste pour arranger les choses. Mais elle lui répond, « Va donc, ta blessure ne sera jamais aussi profonde de ce que je souffre pour toi. » Romagnien, son bienfaiteur, toujours en admiration devant Augustin, que d'ailleurs, il a converti au manichéisme. Et bien dit, viens chez moi, tout simplement, arrangeant les choses comme ça. Il sait comment fonctionne Monique et donc, je dirais, il se fait son aide, un petit peu. Les pleurs incessants, la souffrance profonde et sincère de Monique, même si elle n'est peut-être pas orientée tout à fait comme il le faut, vont finir par attendrir le Seigneur. Et un jour, alors qu'elle est en train de dormir, elle fait un songe. Un songe et elle se réveille, elle sait que ce n'est pas normal, qu'elle a fait un songe qui veut dire quelque chose. Voilà ce qu'elle voit. Elle est sur une planche, debout, au milieu d'un désert. Et elle voit son fils qui la rejoint sur cette planche. Une voix en même temps lui dit, « Pourquoi ma fille te désoler si fort ? » Et elle répond à la voix, « C'est à cause de mon fils, cet enfant que j'ai élevé dans la foi chrétienne, qui allumait en moi tous mes espoirs. Mais hélas, il est devenu hérétique. Et maintenant voilà qu'il vit en concubinage avec une femme, il a même un enfant d'elle. » Et la voix lui répond, « La paix soit avec toi. Regarde bien, là où tu seras, sera ton fils. » Et Monique, stupéfait, voit ce jeune homme qui à côté de lui est lumineux. Et bien elle voit que c'est saint Augustin. Il n'est pas saint, mais il est lumineux. Et donc quand elle se réveille, elle est bouleversée. C'est très fort. Et elle le raconte évidemment à son fils, qui lui répond gentiment, « Mais non, tu vois bien, sur la planche sur laquelle je suis, tu me rejoins. » Et elle répond, « Non, la voix ne m'a pas dit ça. Là où tu es, il viendra te rejoindre, elle m'a dit. » Il convient de regarder les symboles portés par ce rêve. C'est quoi cette planche étroite en bois au milieu du désert ? C'est une belle image de ce que c'est que le christianisme. Le christianisme, c'est comme une crête en montagne aussi. Ça veut dire qu'un peu trop, en exagérant envers une valeur, on tombe dans le désert, on s'éloigne de Dieu. Et de l'autre côté aussi, si par exemple, on exalte l'humilité, si nécessaire, et qu'on oublie la valeur complémentaire, l'amour qui donne la joie parce qu'on est sauvé, et bien on tombe dans une religion dépressive, triste. Si on exalte l'amour et qu'on oublie l'humilité, on devient quelqu'un qui fait du bien autour de soi et on peut développer un grand orgueil. Une voix de crête en bois comme la croix parce qu'elle passe par la souffrance. Mais ça, Augustin le comprendra et l'expliquera profondément plus tard. De même, ça explique la souffrance de cette mère. Cette mère, certes elle a ses défauts, elle a ses propres attaches, mais elle souffre sincèrement. Et je dirais, même ses attaches humaines, qui quelquefois lui enlèvent sa paix, façonnent son cœur sur cette planche. En tout cas, dans l'humilité de quelqu'un qui sait ce que c'est que souffrir. Beaucoup de parents ont fait cette expérience. Ils ont des grands projets pour leurs enfants. Et leurs enfants font autre chose, quelque chose qui est presque une dégradation de ces rêves qu'ils avaient pour eux. Devenus âgés, je dirais, ayant fini par assumer tout ce que leur enfant a fait, ça les fait beaucoup mûrir. Et je dirais, ils dépassent la vanité de leurs jeunes années de parents. Monique n'en est pas là. Pour elle, je dirais d'abord, c'est l'idée que son fils deviendra chrétien. C'est ça qu'elle espère. Et elle attend, maintenant, dans la foi. Parce que ce rêve n'était pas un rêve. C'était un songe, elle en est sûre. Augustin, quant à lui, il prend, je dirais cela, comme des rêveries de femmes, de femmes un peu exaltées. D'ailleurs, à un moment donné, il en a la preuve, rationnelle. Un de ses amis s'est converti au manichéisme sous son influence. Et à un moment donné, il est tombé malade, gravement. Si bien que sa famille, qui est chrétienne, désespérée, a fait venir un prêtre qui l'a baptisé alors qu'il était dans le coma. Et puis il se réveille de son coma, il ne meurt pas. Et saint Augustin, en le voyant, lui dit, tu le vois, c'est quoi cette religion qui pense que quand on est inconscient, en versant un peu d'eau sur le front, on sera sauvé. C'est une superstition, ça ne va pas loin. L'ami, au contraire, a été profondément touché. Il le dit à Augustin. Sans doute qu'il s'est passé en lui, durant ce baptême, dans son coma, quelque chose. Parce qu'il se met à détester le manichéisme. Et quelques jours plus tard, il succombe. C'est pour saint Augustin, un vrai ébranlement de son âme. Cette mort de son ami, qui redevient, qui devient chrétien, juste au seuil du tombeau, lui fait dire que peut-être, l'eau du manichéisme est peut-être pas nourrissante, trouble. En tout cas, il y réfléchit. Et il finit par s'enfuir de la maison de ses parents. Enfin, de la maison à côté de laquelle il était réfugié. Et de retourner à Carthage, avec femme et enfant. Bien évidemment, Monique ne peut pas savoir quelle est la cause de ce départ si brusque. À savoir, ce trouble métaphysique, la mort de son ami, etc. Il le racontera plus tard dans ses confessions. Elle, ce qu'elle voit, c'est qu'il est parti sans lui dire au revoir. Elle avait refusé de le recevoir, évidemment. Mais maintenant, elle est pleine de remords. Elle est divisée en elle. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Et bien, elle va se confier auprès de l'évêque du lieu. En lui expliquant sa souffrance. Et l'évêque est très sage, très patient. Il lui dit de s'en remettre à la providence. Que ce rêve qu'elle a fait, signifie quelque chose. Qu'il se réalisera au moment voulu. Qu'elle ait confiance en Dieu. Et sa douleur diminuera. Augustin va rester huit années à Carthage. Avec sa concubine. Dont on ne connaît même pas le nom. Ce qui indique quelque chose. Que cette personne qui a été si importante dans la vie d'Augustin. Futur docteur de l'Église. Et bien, n'est pas nommée. Toujours est-il qu'elle s'occupe. De tout son cœur. De leur enfant. Elle le fait avec modestie. Au point qu'on pourrait lui donner le nom de Modesta. Et cet enfant est intelligent. Saint-Augustin, lui, il est tout à sa carrière extérieure. Ça veut dire qu'il aime briller. Il aime pratiquer des concours d'éloquence. D'ailleurs, il gagne le premier prix d'un concours qui a lieu à Carthage. Et il convertit au manichéisme des tas de gens. Seulement, le foyer, malheureusement, n'en vit pas. Il tire le diable par la queue. Si bien que Modesta, la concubine d'Augustin, on peut le dire. Elle a beaucoup de courage à gérer ce foyer si pauvre. Augustin, quant à lui, continue de s'intéresser à tout. Et sa nouvelle marotte, c'est l'astrologie. Il a étudié, il a regardé et il a constaté qu'il y avait vraiment parfois des prédictions extraordinaires avec l'astrologie. Des choses qui collaient avec la réalité des choses. Donc il se dit, peut-être qu'il y a dans les astres quelque chose qui est marqué et qui indique notre destin. Il en parle parce qu'il fréquente les cercles les plus hauts de la société cultivée de l'époque. Et en particulier avec un certain proconsul qui lui dit que lui aussi a beaucoup pratiqué l'astrologie jadis. Mais qu'en regardant de plus près, il s'est rendu compte que ses prédictions c'était uniquement le hasard. Ça marchait une fois sur deux et donc ce n'était pas du tout intéressant. Un autre lui explique qu'un ami de son père a eu des enfants, des jumeaux qui sont nés donc le même jour, le même moment, qui se ressemblent. Et l'un est devenu un notable très très en vol, tandis que l'autre est devenu un clochard dans la misère. Donc l'astrologie manifestement, ça ne marche pas. Donc ça le fait douter. C'est vrai, ce sont des faits tout de même ceux-là. Et puis, il constate que le comportement des sages manichéens, qu'il admirait pour leur intelligence, leur logique, le comportement s'use. Avec le temps, ils deviennent intéressés par l'argent. Je dirais, leur grande sagesse disparaît dans les aléas de la vie. Il est d'autant plus déçu quand il rencontre un des grands évêques manichéens qui s'appelle Faust et il arrive à discuter avec lui. Il lui pose des questions sur l'Écriture sainte. Et lui, il lui répond simplement qu'il ne l'a jamais lu. Il s'aperçoit qu'il est d'une grande indigence intellectuelle. Qu'en fait, il est évêque à défaut d'être cultivé. Et parce qu'ils n'ont personne d'autre. Il professe quelques dogmes du manichéisme qui semblent expliquer le problème du mal. Mais il n'y a en lui aucune culture. On le voit, il faut parfois vivre de l'eau bourbeuse qui ne donne pas la vie quelque temps pour pouvoir voir naître en soi la soif de la vraie eau qui donne la vie. Lui, en ce qui le concerne, tout d'un coup, il formule le projet d'aller à Rome. Ça, c'est aussi caractéristique d'une recherche qui intellectuellement n'a pas abouti. Souvent, on croit qu'en changant de lieu, on trouvera davantage le bonheur ou en tout cas l'intelligence. Il en parle à sa mère. Pour elle, c'est un affolement total. Que son fils parte, l'abandonne. Je dirais, pas question. Et donc, il faut qu'il trouve une sorte de méthode détournée pour arriver à partir et à s'arracher à ses bras. Il laisse pour le moment son fils et sa concubine à Carthage. Et ils viendront le rejoindre dès qu'il aura établi là-bas de quoi vivre. Donc, il traverse par la mer et il arrive à Rome. Ville extraordinaire en son centre. Ville de marbre magnifique qui a été bâtie avec toutes les richesses accumulées de l'Empire. Mais c'est aussi dans sa périphérie une ville de briques, une ville de prolétariat. Ça veut dire des maisons extrêmement serrées. Des étages auxquels on n'accède que par des échelles. Parce que, évidemment, si quelqu'un ne paye pas son loyer, le propriétaire enlève l'échelle. Et c'est ainsi que l'autre est bien obligé de changer de logement. De plus en plus, il comprend que cette ville de Rome, tellement contrastée, est un peu à l'image de l'âme humaine. Une façade très belle avec des marbres magnifiques. Une culture brillante qu'on étale. Et à l'intérieur souvent misère mais aussi vice. Et il le constate d'ailleurs avec un de ses amis. Un de ses disciples les plus brillants convertis au manichéisme. Qui assiste pour la première fois aux jeux du cirque à Rome. Et qui ne veut surtout pas regarder. Pour lui, c'est de polluer son âme que de regarder des choses comme cela. Et il l'a toujours professé. Seulement, devant l'acclamation des gens, il finit par s'enlever les mains, ouvrir les yeux, regarder. Et il entre dans une passion totale pour les jeux du cirque. Donc pour lui, l'âme humaine, elle n'est pas stable. Et il le constate. La moindre tentation la fait tomber dans les choses qu'elle peut par son esprit méprisé. Il le constate lui-même dans sa propre vie d'ailleurs. Donc la question se pose. D'où vient cette double nature en nous ? Cette loi qui conduit à des choses charnelles et primitives. Et cette autre loi présente dans l'esprit qui élève vers la recherche du bien du vrai. Saint Paul y a répondu évidemment. Mais lui, il en est encore à se poser cette question. Et saint Augustin traîne comme cela plusieurs mois à Rome. Je dirais, s'initiant à de nouveaux philosophes qu'il ne connaissait pas tellement comme Épicure. Épicure, ce philosophe du plaisir. Parce que tant qu'on est vivant, il faut profiter de la vie. C'est la seule chose qui reste à faire. Et ne pas évidemment se donner à n'importe quel plaisir qui détruirait la propre vie. Mais Épicure est un athée. Il n'a pas, je dirais, il n'a pas de réponse à la sagesse si ce n'est que nous venons de la matière. Il discute beaucoup avec les cercles cultivés. Et un jour, il frappe l'esprit d'un certain Simac, un haut fonctionnaire. Qui lui dit, devant son éloquence, alors qu'il lui a demandé d'improviser un discours comme ça. Qui lui dit qu'il faut qu'il aille à Milan. Que son frère y est évêque. Il s'appelle Ambroise de Milan. Et qu'il pourra obtenir un poste de professeur d'université sans problème. Il écrit même une lettre testimoniale qui permet d'appuyer sa candidature là-bas. La cour de l'empereur s'est d'ailleurs installée à Milan. C'est formidable. Enfin une perspective d'avenir. Il a un poste. Et donc il écrit à sa concubine Modesta et à son fils de venir le rejoindre. Et eux s'embarquent dans un bateau. Il a entendu parler aussi à Milan alors qu'il enseigne déjà à l'université. De cette Ambroise qui prêche à la cathédrale. Et il y va. Et il est passionné. Cet évêque sait faire sortir de ce texte en apparence peu éloquent de la Bible. Des sens auxquels il n'a pas du tout pensé. Des sens profonds, spirituels. Ça le frappe. Il est stupéfait aussi de l'intelligence qu'a cet évêque. Et qu'il transmet aux Écritures. Donc il décide de le rencontrer. Il s'approche de lui. Et l'entretien va profondément le décevoir. L'évêque a entendu parler de lui. Et il lui dit ceci. Il paraît que vous cherchez beaucoup. Vous cherchez beaucoup la vérité. Oui, répond Augustin. Je cherche beaucoup la vérité. Et bien l'évêque lui répond simplement. Allez, allez et priez. Et il le congédie. Augustin est humilié. Comment est-ce qu'on a pu lui parler comme ça ? Quelques mots. Il est tout de même professeur d'université. Il est connu. Il s'attendait à ce que cet évêque intellectuel comme lui s'entretienne de choses plus profondes. En réalité, ce qu'il ne sait pas, c'est que sans doute poussé par l'Esprit Saint, l'évêque lui en ce qui concerne a simplement dit ça parce qu'il est sans doute trop débordé. Il reçoit trop de monde. Et peut-être qu'il parle davantage aux pauvres qu'aux personnes en vue. Toujours est-il que tout est dit dans ces paroles-là. Allez et priez. Parce que la vraie découverte du Christ, ce n'est pas par l'intelligence seulement. Même si c'est important, il va combler son intelligence. Mais c'est une rencontre personnelle avec quelqu'un. La personne du Christ qui vient habiter dans le cœur. Et ça, Augustin ne le sait pas encore. Il retourne donc à l'université où il est de plus en plus connu et dans les cercles mondains. Il fait un discours pour un général romain qui vient de remporter une brillante victoire militaire aux frontières de l'Empire. Voilà ses occupations. Et en même temps, les païens, les manichéens nourrissent de moins en moins son âme. Il est là, je dirais, pleinement homme, adulte et sa vie intellectuelle n'a plus de sens. Monique, quant à elle, est restée à Tagast où elle vit de la prière, de l'inquiétude pour son fils. Quand elle reçoit une lettre de lui qui lui indique qu'il a une situation stable. Ça y est, il est professeur, nommé. Et donc elle se dit, formidable, moi je suis veuve ici. Mes grands enfants sont partis. Je vais le rejoindre. Je vais établir mon foyer auprès de lui. Je pourrais l'aider dans ces circonstances. Et donc elle s'embarque sur un bateau. Ils sont pris d'ailleurs par une tempête. Les gens sont affolés. Ils pensent que le naufrage est inévitable. Mais elle, elle reste confiante et stable. Ce qui est vraiment étonnant, qui indique sans doute une évolution en elle. Elle qui était, je dirais, si paniquée de voir son fils vivre dans la tempête intérieure. Elle arrive à Milan et là, elle s'installe chez Augustin. Mais chez Augustin, il y a aussi sa concubine et leur enfant. Et ça va être, je dirais, une vie commune très difficile. Ça veut dire que pour elle, cette femme Modesta reste une mésalliance. D'ailleurs, il n'est toujours pas marié avec elle. La vie commune est difficile et il y a des scènes entre ces deux femmes. Entre l'épouse illégitime, on pourrait dire, qui tout de même n'est plus chez elle. Avec cette belle-mère, qui quelque part la snob, la méprise. Parce qu'elle n'est que de conditions modestes. Augustin, lui, il est entre cela et il n'est pas en état intérieur de résoudre le problème. En effet, ses souffrances intellectuelles ne cessent de s'approfondir. Accompagné en plus de la maladie physique puisqu'il est atteint de crises d'asthme qui le prennent souvent. En quittant, je dirais, tous les philosophes païens, en quittant aussi l'épicurisme parce que finalement les plaisirs terrestres n'apportent que de l'aigreur au cœur. Il aborde un jour avec des amis, alors qu'il sort de l'université, un homme qui est assis au bord de la route et qui a bu, un ivrogne. Et cet ivrogne, il chante, il est heureux comme tout. Et un peu comme Coëlette dans la Bible, Augustin a cette réflexion. C'est peut-être là le vrai bonheur, finalement, de boire et de ne penser à rien. Coëlette, qu'on identifie dans la Bible, à Salomon, dans sa période justement de dépression, vers 40 ans, dit la même chose. J'ai bu, j'ai voulu voir si en buvant de l'alcool, je garderai ma sagesse et j'ai gardé ma sagesse. Saint Augustin en est là. Et s'il n'avait pas rencontré le Christ un peu plus tard, on peut être certain qu'il aurait suivi le sort du vieux Salomon qui était devenu, dans ses âges terminaux, quelqu'un de cynique, de pensant qu'à l'argent, ayant mille concubines, etc. Monique, quant à elle, ne cesse de faire la guerre à Augustin pour qu'il renvoie cette femme, cette Modesta, qu'il la renvoie. Qu'il se sépare d'elle, qu'il régularise sa situation tout de même. Et lui, il répond, jamais je n'y consentirai, jamais. Alors elle va voir Ambroise l'évêque, l'évêque de Milan. Et comme elle est assidue à la messe et à son culte, et bien il l'écoute et il l'encourage à être patiente. Elle a affronté les flots, n'est-ce pas, pour venir voir son fils. Alors elle peut bien affronter avec patience cette nouvelle tempête. C'est à cette période-là que, dans son errance intellectuelle, Augustin découvre les philosophes Platon et Plotin, dans leurs œuvres, qui sont présentes dans les grandes bibliothèques de Milan. Il les lit et il constate qu'il y a une profonde mystique quelque part, en particulier chez Plotin. Si bien que les philosophies un peu terrestres, dans lesquelles il était juste avant, disparaissent au profit de cette vie mystique. Et avec des camarades, ils discutent et qui donnent la joie parfaite. Seulement, la sagesse n'est-elle pas un attribut de Dieu ? Répond ce disciple. C'est pourquoi, conclut saint Augustin, la sagesse, c'est la possession de Dieu. La sagesse, c'est la possession de Dieu. Ne serait-il pas devenu chrétien ? En réalité, pas du tout. Ce sont des exercices mentaux, intellectuels. Cela veut dire, en fait, c'est une possession philosophique de Dieu, dont on découvre l'existence par la raison. Cependant, à cette époque-là, il se dit que peut-être, pour se consacrer à cette sagesse dont il a tant besoin, parce que l'angoisse l'étreint, est-ce qu'il ne devrait pas suivre l'exemple de certains philosophes et se consacrer entièrement à cela, en devenant ermite ? Il en est là, c'est une réflexion intellectuelle. N'empêche que Monique, elle, c'est à ce moment-là qu'elle revient à la charge, pour lui dire de mettre à la porte cette femme, cette mésalliance, qui est indigne de lui. Et lassé de tout, je dirais, peut-être parce qu'aussi, il n'est pas capable de donner de la tendresse à celle qui lui a donné son enfant, et bien, dans une scène, on ne sait pas comment, il finit par lui dire qu'elle peut partir. Et elle part, simplement. Elle s'en va. Et il ne la retrouvera jamais. Elle s'en va tristement rejoindre Carthage, sans doute. Elle lui laisse son fils, qui est brillant, qui est intelligent. Et Augustin écrira plus tard, dans ses confessions, « Là où mon cœur était attaché au sien, il se déchira, et je traînais mon sang avec ma blessure. » Il convient d'analyser ce qui s'est passé ici, que, je dirais, au cours de l'histoire, beaucoup ont cherché à comprendre, en se disant avec joie, « Heureusement, heureusement qu'elle est partie, sinon nous n'aurions pas eu le docteur de l'Église et l'évêque Augustin. » Mais d'autres regardent les choses plus profondément, et se disent ceci, « Est-ce que, sur la poussée de sa faiblesse, avec la tentation venant de sa mère, est-ce qu'il n'aurait pas commis le péché, le péché mortel, le péché de trahison, qui fait que parfois, en suivant extérieurement la loi de l'Église, ils ne sont pas mariés ? » Eh bien, on commet un péché mortel. C'est une question qui se pose. Personne ne peut la résoudre, parce qu'on n'est pas dans la conscience d'Augustin. Mais ce qu'on peut dire, par contre, c'est que cette blessure-là était nécessaire pour lui. Parce que, comme saint Pierre, lorsqu'il renia trois fois Jésus, devenant un évêque brillantissime, il pouvait se rappeler toute sa vie qui il était vraiment, avec cette marque d'infamie, on peut le dire, dans son cœur. Un grand péché. On est en plus là, au cœur de la théologie morale. Et le pape François le dira, lorsqu'il sera, je dirais, sur le siège de Pierre, dans les années 2017-2018. Est-ce que parfois, appliquer matériellement les règles du droit canon, ça ne peut pas conduire à des péchés mortels ? En fait, on voit, cette histoire-là illustre le problème. Augustin a maintenant 32 ans. Nous sommes en l'année 386. Et en même temps, dans l'empire romain d'Occident, les crises politiques et religieuses ne cessent de se produire. Le christianisme est divisé. Venant d'Orient, il y a une doctrine, qui pourtant a été condamnée par plusieurs conciles, mais qui est puissamment implantée. Au point que beaucoup d'évêques, en Orient pratiquement tous les évêques, sauf peut-être saint Athanase, qui résiste. En Occident, c'est pareil. L'empereur lui-même et sa mère se sont convertis à cet arianisme. En quoi consiste cette hérésie ? Elle dit que le Christ, en fait, n'est qu'un prophète, n'est qu'un homme. Unis à Dieu, certes, par un amour intime qui fait qu'il est fils de Dieu, adoptif, mais il n'est qu'un homme. Quelque part, on peut dire qu'avec l'islam plus tard, cette crise arienne reviendra. L'empereur et sa mère font pression sur l'évêque de Milan, Ambroise, afin qu'ils donnent une église, une église au moins, pour que le culte arien puisse s'exprimer. Mais Ambroise refuse. Il dit, moi, je préférerais mourir que de faire cela. C'est une question de vérité de l'évangile. L'empereur fait donc cerner l'endroit où il exerce son culte par l'armée. Il y a sainte Monique qui est là et qui l'appuie, avec d'autres fidèles. Et l'armée refuse d'attaquer cette église. Lorsqu'Augustin retrouve sa mère après cet ébranlement qui est amégris, qui est resté sans manger dans cette église à résister pendant des jours et des jours. Il est tout de même frappé par son courage. Et puis il assiste à des sermons qui le touchent, comme par exemple le prêtre qui a converti Sainte Ambroise et qui dit à un moment donné dans un sermon, « Platon mène au Christ ». Alors il va le voir en lui demandant des explications. Mais l'autre ne sait pas à quoi lui répondre. Il lui dit simplement, « Brebis qui belle et qui a soif du Seigneur n'est pas brebis perdues. » Ce qui signifie qu'il a repéré qu'il y a dans l'âme d'Augustin cette soif du vrai Dieu. À un moment donné, il est aussi ébranlé par autre chose qui n'est pas intellectuelle. On découvre le corps de deux martyrs de l'Empire romain. Et on construit pour eux une basilique afin que les chrétiens puissent leur rendre un culte, un culte d'honneur. Et voilà que sur le tombeau de ses seins se produisent des miracles, des guérisons en quantité. Augustin y assiste. Il est touché par cela. Et on le voit. Ce n'est plus cette fois un débat intellectuel, c'est quelque chose d'autre. Il semble y avoir une force qui agit, une personne qui agit à travers la présence de ses corps. Une autre fois, c'est un ami qui les rejoint. Il vient de l'Empire du côté oriental. Il a fait un voyage en Égypte. Il les trouve en pleine discussion intellectuelle comme d'habitude sur Platon, sur les évangiles comparés, etc. Et cet ami lui dit, mais est-ce que tu as entendu parler d'Antoine du désert ? Antoine du désert, c'est qui ça ? Antoine du désert, c'est un moine qui s'est retiré comme ermite, qui vit dans les montagnes. Et les miracles se multiplient autour de sa présence. Il semble habité par une présence, la présence du Christ, pour qui il consacre tout. Il a renoncé à tous les biens de la terre. Il se nourrit de miel et de sauterelles, comme Jean-Baptiste. Mais en étant privé de tous les biens, pendant un temps où il a manqué de tout, où il était tenté de quitter son ermitage, et bien l'Esprit-Saint est venu habiter en lui et nourrit complètement son âme, qui a trouvé la paix. « L'Esprit-Saint, l'Esprit-Saint, dit saint Augustin, c'est quoi l'Esprit-Saint ? » Cet ami, venu de l'extrême de l'Empire ponticien, les quitte. Et alors, Augustin est comme changé. Avec ce disciple dont il parlait juste avant, de théorie intellectuelle, il se met à converser en disant, « C'est étonnant, il a tout quitté, il n'a plus rien qui nourrit sa chair, et il a trouvé le bonheur en consacrant tout à Dieu. » Lui, il n'a même pas de connaissance, cet Antoine du désert, et pourtant, il semble avoir trouvé l'essentiel. Et nous, avec notre connaissance de tout, notre culture si géniale, nous sommes adonnés aux choses de la chair, tellement nous ne trouvons pas d'épanouissement pour nos âmes. Il est bouleversé, en fait. Et très vite, il quitte son ami et son disciple. Et il se retrouve seul dans le jardin, où enfin, il tombe en larmes. Il crie vers cette force, cet esprit saint, cette présence auquel il ne croit pas vraiment, qu'il n'a jamais expérimenté. Il supplie qu'il y ait une réponse. Et c'est alors qu'il entend une voix, très nettement, qui lui dit, « Prends et lis. » Alors, il s'interroge, c'est quoi cette voix ? Il leur demande, qu'est-ce qu'il y a ? Il se dit que c'est sans doute une voix qui vient de la maison, et voilà. Et il se remet en prière, toujours avec cette émotion dans le cœur, quand il entend de nouveau cette voix, qui est forte, qui est à la fois de l'intérieur de lui-même, mais aussi qu'il entend de l'extérieur. « Prends et lis. Prends et lis. » Il a bien entendu. Alors, comment expliquer ce phénomène ? On peut dire que le feu intérieur qui le fait pleurer, c'est l'attraction du Saint-Esprit, ce que saint Thomas d'Aquin appellera plus tard la « Prémotion divine », c'est-à-dire cette attraction de Dieu qui attire le cœur de quelqu'un qui ne le connaît pas encore, qui depuis des années l'angoisse en fait. Et dont il dira plus tard dans ses confessions, « Avant même de t'aimer Seigneur, je t'aimais. » Pardon. La phrase exacte, c'est « Avant même de te connaître Seigneur, je t'aimais et je l'ignorais. » « Et mon âme était sans repos tant qu'elle ne se reposait pas en toi. » Quant à cette voix extérieure qu'il a entendue, on peut l'attribuer à ceux qui collaborent au travail de Dieu. Les anges gardiens, certainement, qui sont là et qui, je dirais, lui donnent les signes qu'il lui faut au moment où il faut. Toujours est-il que, éperdu, il retourne dans sa maison. Il y a sur la table encore la Bible ouverte et les Épitres de saint Paul. Et donc, il ouvre au hasard et il tombe sur ce passage-là. « Ne vivez pas dans les festins, dans les débauches, ni dans l'impureté, ni dans un esprit de querelle et de jalousie, mais revêtez-vous de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il est bouleversé. Ça correspond exactement à ce dont il a besoin à ce moment-là. Son disciple, qui était sorti quelque temps, le rejoint et il lit la suite du texte. « Aider et soutenez celui qui est faible dans sa foi. » Lorsqu'on les lit comme ça, à quelqu'un qui écoute cette vidéo, on se dit, « Pourquoi cette parole, je dirais anodine finalement, a-t-elle un tel pouvoir sur saint Augustin ? » En réalité, d'abord elle arrive au bon moment. C'est exactement au cœur de sa recherche. Il se livre à la débauche. Ça ne nourrit pas son âme. Il recherche la vérité. Il sent que c'est une personne qui l'attire. Il a l'âme en feu. Et tout d'un coup, cette personne lui parle à travers ce texte. Ça correspond exactement à ce qu'il est. On appelle cela un signe. L'Esprit-Saint, c'est son cœur en feu. Le prodige, c'est cette voix qui lui a parlé. Et le signe, c'est cette parole qui correspond tirée au hasard et qui brûle son âme au bon moment. Toujours est-il qu'il part avec son disciple voir Monique et il leur raconte tout ça. Monique, elle, elle comprend tout de suite. Elle le connaît. Elle est chrétienne depuis longtemps. Elle sait que ça vient du Seigneur. Donc, elle tombe dans ses bras et elle lui dit, « C'est un appel du Seigneur. Tu n'as plus qu'à suivre sa voix. » Et Augustin de répondre, « Oui, Mère. Maintenant, je suis chrétien. » La conversion profonde ne vient pas, je dirais, du signe et de la parole. Fondamentalement, je crois qu'elle vient de cette profonde grâce de présence de Dieu dans son cœur qui est là et qu'il n'accepte pas pour le moment de reconnaître. Mais c'est ça qui le convertit. À savoir, le christianisme n'est pas qu'une solution intellectuelle à ces questions. C'est une personne. À partir de ce jour-là, tout est changé. C'est une naissance nouvelle. Il le dira plus tard. C'est comme si avant, il était mort et tout d'un coup, il est vivant. Tout simplement parce qu'avec la personne du Christ qui maintenant habite dans son âme et à qui il se donne, il l'a reconnu. C'est lui qui lui parlait. C'est lui qui mettait son cœur en feu. Et bien tout d'un coup, toutes les réponses sont là. Sa question sur l'éternité de l'âme, sur la vie éternelle, sur le sens de cette vie qui est une étape, un purgatoire finalement. Tout lui vient logiquement. Il fallait juste qu'il rencontre la personne du Christ. Il se retire quelque temps avec sa mère et quelques amis dans une ville magnifique, dans la campagne romaine. Et là, il réfléchit. Il continue de commenter les auteurs grecs. Il ne se détache pas du tout de la culture latine non plus. Mais en même temps, l'après-midi, il étudie, appuyé sur cette culture, la parole de Dieu. Monique, sa mère, est là, qui participe à leur débat. Elle n'a certes pas du tout sa formation intellectuelle. Mais elle a cette fréquentation de Dieu qui fait que ses réponses sont toujours de bon sens. Et qu'il le remet dans la voie, dès qu'il part dans une considération trop intellectuelle. « Heureux es-tu ? » avait dit Jésus en parlant au Père. « Car tu as caché tout cela aux sages et aux intelligents, et tu l'as révélé aux tout-petits. » Il rédige aussi, durant cette retraite bienheureuse, plusieurs livres, dont les soliloques, la vie bienheureuse. Et il dit ceci, sorti de son désespoir évidemment. « Le désir de vie heureuse est commun à tous les hommes, bons ou mauvais. Mais le bonheur, le vrai bonheur, est de voir et d'aimer Dieu. » Et plus loin il dit, « Accordez-moi d'abord de bien vous prier. Ensuite, faites que je sois digne d'être exaucé. Et enfin, accordez-moi d'être délivré. » En lisant ce texte, on pourrait se dire, mais il écrit la même chose qu'avant. Il écrivait cela aussi à l'époque où il lisait Platon-Pleutin. Ce n'est pas du tout la même chose. Avant, connaître Dieu, c'était un Dieu intellectuel, un Dieu des philosophes, qui est le même, certes, mais dont le cœur n'est pas connu. Maintenant, c'est Dieu connu de l'intérieur, par sa vie intime, trinitaire, et vécu dans le ciel qui est l'intérieur du cœur. Ça change tout. C'est certes le même Dieu que le Dieu des philosophes, celui qui a organisé l'univers, mais il est connu, cette fois, comme un ami. Le 25 avril 387, Augustin a 33 ans. Eh bien, il reçoit le baptême de la main même de Sainte Ambroise de Milan, son évêque. Il le reçoit en compagnie de sa mère et son fils qui est là, à Déoda, qui est promis un grand avenir intellectuel. Du moins, dit saint Augustin, si ce n'est pas son amour paternel qui le trompe. Tellement il est brillant. Il reçoit la grâce du baptême. Et sa mère lui rappelle ce rêve qu'elle avait fait quelques années plus tôt. Là où tu es, il viendra. Il sera. Effectivement, là où elle était avec le Christ, il la rejoint. Ce n'était donc pas un rêve de son imagination, mais véritablement une annonce venant de l'Esprit Saint et visant à la consoler, à la faire patienter dans ses prières multiples. Le baptême une fois reçu, les amis étant dispersés, eh bien, Augustin se dit, avec sa mère, qu'il serait sans doute bon de retourner dans leur chère patrie, en Afrique. Que maintenant, je dirais, les mondanités de Milan, de Rome, etc. C'est tellement peu important par rapport à cette découverte du Christ. Et là, il pourra se consacrer entièrement à Dieu par la prière. Donc, il décide de quitter Milan et de se rendre vers Osti, le port. Le port qui permet de s'embarquer pour l'Afrique. Un soir, alors qu'ils attendent l'embarquement, que le soleil se couche et que la paix est là dans le temps, il parle avec sa mère. Il reste à parler longtemps dans la soirée. Et de parole en parole, ils en viennent à évoquer ce qui a fait leur désir à eux deux, l'aspiration au ciel, voir Dieu. Cette sagesse ultime, qui est le but de toute leur vie. Et à un moment donné, après cette longuement entretenue, leur âme entre comme en communion totale, spirituelle. Plus seulement comme sur la terre, pour des raisons charnelles, mère-fils. Mais vraiment, une commune, communion on pourrait dire ça, d'amour envers le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Monique sort bouleversée de cet entretien et elle dit, « Maintenant, je peux mourir, je peux partir. » Quelques temps plus tard, cinq jours plus tard, elle tombe malade. Et elle sent qu'effectivement, elle va partir. Elle le dit à Augustin et aussi à un autre de ses fils qui est là, qui les a rejoints. Elle leur dit qu'il faut qu'ils l'enterrent ici, sur cette terre. Et eux sont surpris et disent, « Mais non, rentrez au moins dans votre terre natale. » Et elle dit, « Non, 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 mettez mon corps où vous pourrez. Mais souvenez-vous, toujours, de moi, dans vos prières, quand vous serez au pied de l'autel. » Elle pense à l'autel de la messe, bien sûr. Elle s'éteint quelques temps plus tard. Et un ami, lors de son enterrement, chante ce psaume. « Je louerai pour toi, Seigneur, ta justice, ta gloire, ta miséricorde. » Ça veut dire qu'ils le vivent, non pas comme une mort, mais comme une entrée au ciel. Évidemment, Adéoda, petit-fils de Monique, pleure sa grand-mère qui est décédée ainsi. Il pleurera sa mère. On peut dire que tous les souvenirs de ce qu'elle lui avait dit, elle qui l'appelait son bon-fils, lui restera toute sa vie. Des événements politiques, finalement, bloquent le port d'Hostie. Un général romain est révolté contre le pouvoir central. Si bien que le retour en Afrique se fera plus tard. Il reste quelque temps encore en Italie, peut-être un an. Et ça lui permet d'étudier la vie monastique qui s'est développée déjà dans ce pays. Il pense ainsi, avec cette expérience, qu'il pourra fonder un ermitage avec davantage d'intelligence lorsqu'il reviendra dans son pays. On est donc en 389. Il a 35 ans lorsqu'il met les pieds de nouveau en Algérie. Il possède quelques terres qui lui sont venues de sa mère. Et sur ce lieu, je dirais magnifique, il y installe son monastère laïque avec son fils, avec des amis. Un monastère laïque, ça veut dire qu'il n'est pas astreint à une règle d'ascèse comme saint Antoine du désert. Il se livre au contraire à l'étude. Il pense que c'est par le fait qu'il écrit des livres qu'il pourra répandre davantage la vérité autour de lui. Il écrit en particulier un livre sur le manichéisme qu'il connaît bien puisqu'il y a adhéré pendant neuf ans. Et il montre comment c'est une voix sans issue. Toute la culture qu'il a reçue, je dirais, des humanités grecques et latines lui servent. Il ne reste pas uniquement fixé sur des commentaires de l'écriture. Par exemple, vitalisé par la venue de Jésus-Christ dans son cœur, il écrit un gros traité sur la musique. Donc il reste ce qu'il est fondamentalement, un être cultivé. C'est ainsi qu'on peut toutes les richesses qu'on a reçues et qui prédisposent, qui préparent à la venue du Christ, les richesses venant des païens elles-mêmes, on peut les mettre au service du Seigneur. C'est quelque chose qui caractérisera saint Augustin. Et on peut le dire aussi, toute la pensée chrétienne occidentale, foi, raison, mais aussi art. Tout, tout peut être mis au service du Seigneur. Et rien de ce qui était œuvre morte avant n'est mort, mais tout peut être vitalisé par la présence du Christ. Il en témoigne. On peut dire que la magnifique floraison de l'Occident, je dirais, à l'époque où la méthode expérimentale sera inventée, vient de là, vient de cette harmonie entre foi d'un côté et raison de l'autre, qui marche ensemble, disait saint François de Sales, comme deux affectionnés. Mais il écrit aussi de la théologie. 83 questions sont abordées dans un de ses livres, des questions portant sur la théologie. Et il y répond. Il y répond, attention, avec, je dirais, sa foi toute neuve, qui n'est pas forcément éclairée par des repères dogmatiques, qui abordent tous les sujets. Bien au contraire. Tout est à défricher, au point de vue intellectuel, mais lui, il s'intéresse à tout. On peut dire que, dans ce petit ermitage laïque, va commencer à naître ce qu'on va appeler plus tard la scolastique. Ça veut dire l'école, l'enseignement classique occidental. C'est quelque chose qu'il faut comparer à ce qui s'est passé dans l'islam beaucoup plus tard. L'islam a fait le chemin inverse, à peu près, à l'époque d'Avicenne et d'Averroès, en disant que la raison philosophique nuit à la lecture du Coran, qui est une parole dictée par Dieu et que nul ne saurait critiquer. Si bien que, à partir de ce Moyen-Âge qui, en Occident, voit arriver, non seulement la pensée de saint Augustin, mais celle d'Aristote, donc toute cette antiquité grecque, au même moment, en Orient, devenu musulman, on se sépare des apports de la raison. Si bien que les courbes de ces deux civilisations se croisent, l'une descend, l'autre monte. À cette période-là, alors que tout semble bien aller pour lui, il est frappé d'un deuil cruel. Son fils Adéoda, qui a quinze ans, tombe malade et meurt. Et c'est ainsi qu'il devient un sans-famille, quelque part. Est-ce qu'il en éprouve une douleur profonde ? Oui, quelque part. Parce qu'il était attaché à sa mère Monique, à son fils Adéoda, mais aussi à sa femme, quelque part, qu'il n'a jamais retrouvée. En même temps, il sait qu'ils sont vivants de l'autre côté de cette vie. Cette sagesse ne l'abandonne pas et fait que sa douleur est paisible. Il vit avec eux dans la prière. Il se rend souvent à l'Église, où il assiste à des baptêmes. Et son zèle apostolique, son idée de communiquer cette grâce qu'il a reçue à d'autres, lui prend profondément le cœur. C'est à ce moment-là que la Providence va faire aboutir ce désir. En effet, il reçoit la lettre d'un homme qui habite dans une petite ville située à 80 kilomètres de Tagaste. Cette ville s'appelle Hippone. Il demande à ce qu'Augustin puisse venir, quelque temps, afin de prêcher, afin de répondre à des questions théologiques que se pose son âme. Et il accepte aussitôt. C'est quelque chose qui l'intéresse. Il aime beaucoup le débat et il aime beaucoup instruire. Il arrive à Hippone, quelques temps plus tard, pour ce qu'il croit être un séjour de quelques semaines. Il y restera 40 ans. Voilà qu'en même temps, il assiste à l'office. Il y a l'évêque qui vient prêcher et qui dit ceci. Je me fais vieux maintenant. J'ai du mal à assumer ma charge. Il me faudrait des aides. Il me faudrait un prêtre, plusieurs prêtres, qui puissent m'accompagner dans ma charge. Les fidèles qui sont là entendent cette parole de l'évêque. Il voit bien Augustin. Ils le connaissent. Sa réputation s'est répandue. Aussitôt, la foule interrompt le serment et dit, « Augustin, il vous faut Augustin, Augustin prêtre, Augustin prêtre, Augustin prêtre. » À cette époque-là, lorsque le peuple de Dieu proclame que quelqu'un doit être prêtre, et si rien ne l'empêche, c'est l'appel de Dieu. Et Valère qui est là, qui voit cette scène, lui dit, « C'est manifestement l'appel de la vocation. Vous devez vous y soumettre. » Augustin résiste. Il veut retourner dans son cher Hermitage où il écrit des livres. C'est sa vocation. Mais l'évêque lui dit, « Non, non, manifestement il y a une volonté de Dieu. » « Viens avec moi. Ce que le peuple chrétien veut, Dieu le veut. » Et c'est ainsi, tout simplement, qu'il devient prêtre. Il reçoit l'ordination de la main de l'évêque Valère et il fait venir à lui, à Hippone, son petit Hermitage et ceux qui en faisaient partie. Il est en pleine maturité, on peut le dire, même si intellectuellement, il va chercher toute sa vie. Et donc à partir de maintenant, je vais raconter la deuxième partie de sa vie, celle du grand prêtre puis évêque saint Augustin, docteur de l'Église. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de saint Augustin comme évêque ? Simplement ceci. Il est évêque d'une toute petite ville. Une toute petite ville en Algérie actuelle. Il va devenir l'une des plus grandes lumières de son siècle. Sans du tout avoir besoin d'être archevêque d'une métropole, patriarche. Non, une toute petite ville. D'où vient cette force ? De sa puissance intellectuelle, sa puissance de travail. À une époque où il faut bien se rendre compte, il n'y a pas internet. Ça veut dire que maintenant, n'importe quelle personne qui se met sur internet, qui parle un peu bien, qui aurait une doctrine un peu solide, peut avoir une audience. Lui, c'est uniquement par livre. Il pratique toutes les formes qu'il peut y avoir d'apostolat catholique. Donc, parlons d'abord de son rôle d'évêque. Évidemment, il visite les pauvres. Il prêche dans son Église. Il donne les sacrements. Toutes les missions habituelles, il les fait. Il forme son clergé. Mais parlons plutôt maintenant de ses activités littéraires. Première chose, donner intelligemment la foi catholique dans un développement cohérent, en abordant tous les sujets de manière quasi universelle. Ça veut dire qu'avec lui, on a la première synthèse théologique. Je dirais même qu'elle va avoir une telle influence qu'on l'appelle la synthèse scolastique. Elle va se prolonger après avec saint Thomas d'Aquin, etc. C'est la synthèse théologique classique de l'Église catholique. Seulement, attention. Lui, il est humble. Ça veut dire qu'il écrit des choses. Parfois, il écrit plus vite qu'il ne faut. Et donc, à chaque fois, et surtout à la fin de sa vie, il reprend ses livres un par un. Il réfute des choses qu'il a pu dire lorsqu'il était jeune. On a trop tendance, parfois, à être en admiration devant ses intelligences puissantes et à en faire quasiment un magistère infaillible. Saint Augustin n'a jamais demandé cela. Il n'a jamais demandé qu'on fasse de lui un magistère infaillible. La preuve, il se reprend. Quant à la fin, certaines hypothèses demeurent. Je l'ai dit, comme par exemple, la damnation éternelle des bébés morts sans baptême. Ces hypothèses-là, il faut les regarder avec le même esprit qu'il a, lui, saint Augustin. Donc, des hypothèses. Ce qui est infaillible, c'est ce qui a été ratifié par un concile œcuménique. Donc, d'abord, il est dans l'exposition de la foi avec toute son intelligence. Deuxièmement, deuxième aspect, réfuter les hérésies. Nous sommes au quatrième siècle et les hérésies se mettent à foisonner dans l'Église, de tous les côtés. Ça veut dire que, normalement, comme il n'y a justement pas de dogme fixé par les conciles, eh bien, toute hypothèse peut être défendue mordicus par n'importe quel intellectuel. Et ce qui se passe très souvent, on le remarque, c'est qu'un tel découvre telle présence, telle doctrine dans l'Écriture, l'exalte et, du coup, rejette la doctrine complémentaire. Évidemment, le premier sujet, la base, l'alpha, c'est la Trinité. Et donc, l'hérésie prégnante à son époque, c'est ceux qui affirment que Jésus-Christ n'est qu'un homme, l'arianisme, je l'ai dit. Et donc, il faut lutter contre elle. C'est absolument terrible. Cette hérésie, elle grandit, elle grandit. Tous ceux qui souhaitent un Christ humain, simplement humain, raisonnable, pas un Dieu éternel qui se fait homme et qui meurt sur la croix, adhèrent à cette hérésie. Et ceux qui sont attirés par la surnaturelle, adhèrent à la foi définie au concile de Nicée et au concile de Constantinople. Alors, ils luttent contre l'arianisme et comment le faire ? Eh bien, par des écrits évidemment, mais pas seulement. Par des débats, des débats publics. Ça veut dire qu'ils convoquent les plus puissantes intelligences de l'arianisme, des évêques célèbres. Et ils les défient dans des débats qui vont durer un jour, deux jours, trois jours, en public, devant tout le monde. Et attention, ils ne mènent pas ces débats n'importe comment. Premièrement, c'est vrai, l'intelligence de la foi. C'est évident, un débat intellectuel, on est intelligent. Mais pas seulement. Il a remarqué que partout à cette époque-là, les gens qui défendent avec intelligence la foi, c'est comme s'ils y mettaient leur irascible, leur égo pas assumé, leur vanité. Et donc, très souvent, ça tourne en argument contre l'homme qui est en face, qui l'attaque, qui va s'attaquer à sa vie privée, qui va regarder des petites choses qu'il y aurait derrière. Et ça, il le refuse. Ça veut dire qu'il respecte son interlocuteur. Il lui parle avec humilité, en sortant évidemment la vérité. Il ne s'agit pas de la brader au nom de l'amour, pas du tout. En lui, marche ensemble, amour et vérité, comme deux affectionnés. C'est la caractéristique du chrétien. Évidemment, il est brillant intellectuellement. Donc ça, c'est quelque chose. Affronter saint Augustin dans un débat public, c'est évidemment un défi terrible à relever. Une autre hérésie grave, c'est le donatisme. Le donatisme, c'est quelque chose qui est comme une plaie ouverte dans l'Église, suite à la sortie de l'époque des martyrs. Donc je raconte un petit peu ce qui s'est passé. À la dernière persécution, au début du IVe siècle par Dioclétien, ça a été terrible. Ça a été la plus féroce des persécutions. On demandait à des évêques de brûler, de livrer leurs fidèles, de brûler leurs écritures et je dirais de mettre de l'encens devant l'empereur. On le demandait aussi aux fidèles de manière universelle et on risquait la mort véritablement. Et donc, face à cela, il y a eu plusieurs attitudes. Certains évêques étaient rusés. Ils se contentaient de livrer des écrits effectivement, mais des écrits hérétiques. On les brûlait et puis voilà, ils savaient garder les textes sacrés. D'autres livraient tout pour sauver des vies. Ils pensaient que leur charité, c'était d'abord de sauver des vies, quitte à perdre des documents qu'on pourrait toujours recopier. D'autres étaient intransigeants et ne cédaient pas et mouraient même martyrs. Mais parmi ceux qui mouraient martyrs et qui avaient, je dirais, été héroïques, certains n'allaient pas jusqu'à la mort, ressortaient de là comme des héros de la foi. Et très souvent, leur tempérament, leur comportement après était un comportement intransigeant. Ils ne voulaient pas que ceux qui avaient trahi restent évêques, soient pardonnés ou restent fidèles, reçoivent l'absolution. Ils appelaient cela ceux qui étaient tombés, les lapsis, et en plus ceux qui étaient retombés, les relapses. Ils voulaient carrément qu'ils soient excommuniés à jamais, véritablement. Évidemment, l'attitude pastorale de la hiérarchie ecclésiale n'a pas été celle-là. Elle a été de pardonner comme l'indiquait le Seigneur, de pardonner, s'il le faut, sept fois, soixante-dix-sept fois, et donc de réintégrer parfois des évêques tombés. Eh bien, qu'ont fait les donatistes à partir d'un prêtre ou d'un évêque appelé Donna ? Ils ont décidé que les sacrements qui étaient conférés par ces évêques tombés, ou ces prêtres, n'étaient pas valides, du tout. Pourquoi ? Parce que le sacrement dépendait de l'attitude intérieure de celui qui le donnait. C'était évidemment une hérésie. Ce qui définit le sacrement, heureusement, c'est que, indépendamment de la foi de celui qui le donne, il agit ex opere operato, de par le fait qu'il est conféré. Et donc, c'est la différence avec le sacramental. On le reçoit comme une bénédiction parce qu'on fait confiance aux prêtres. Et donc, par exemple, pendant la Révolution française, la bénédiction des prêtres-jureurs n'avait aucun effet sur ceux qui méprisaient le fait qu'ils avaient juré sur la Constitution, alors que le pape l'avait interdit. Les sacramentaux ne fonctionnaient pas. Mais les sacrements, leur consécration eucharistique était parfaitement valide. Voilà le débat qui se pose. Et donc, évidemment, quand des enfants ou des jeunes ont été baptisés par ces prêtres-là, les donatistes les rebaptisent. Quand des évêques ont été ordonnés, ils les réordonnent. Ils forment un clergé parallèle extrêmement dur, très fanatique. C'est très moderne, finalement. Il suffit de regarder ce qui se passe actuellement chez les cédévacantistes. Ça veut dire quelque chose, une branche de l'Église qui a refusé le Concile Vatican II. Ils disent, regardez, on a changé le texte de l'ordination des évêques, on a changé quelques petites phrases et donc les évêques ne sont plus ordonnés validement. On a envie de leur répondre, mais ce texte-là qui a été changé, il date du Concile de Trente, il était employé dans la liturgie romaine. Les apôtres, ils se contentaient d'imposer les mains et de dire, tu es prêtre du Seigneur maintenant. Ils oublient ça. Et donc, avec une très grande dureté, ils considèrent comme des faux prêtres, des hérétiques, je dirais des gens de la fausse Église, de Satan, tous les prêtres de l'Église qu'ils appellent conciliaires. Et bien à l'époque, c'est la même violence, sauf que cette violence, elle dure. Elle dure, elle s'étend et elle aboutit parfois à des meurtres. Ça veut dire que par exemple, à un moment donné, il y a un évêque donatiste qui attrape un prêtre de l'Église, qui lui coupe la main, qui lui crève les yeux. Il est attrapé par les autorités politiques qui veulent l'exécuter. Et saint Augustin va intervenir pour qu'il ne soit pas exécuté. Il va intervenir auprès de l'autorité de l'empereur en disant la miséricorde doit s'exercer, même dans des actes comme cela. Évidemment, qui sème le vent récolte la tempête. Les donatistes sont de tous les coups, même des séditions. Ils espèrent pourquoi pas, dans leur théorie du complot, s'emparer de l'Empire. À un moment donné, il s'allie à Gildon, qui est un sédicieux qui veut attaquer l'Empire romain, carrément l'autorité romaine avec une petite armée, histoire de s'en emparer. À l'époque, c'est comme ça, certains généraux, tout d'un coup, décident qu'il pourrait être empereur. Or, les donatistes sont avec lui. Il attaque, son armée est vite battue par les légions romaines, lui-même est tué sur place, et l'évêque donatiste qui est avec lui est exécuté aussi, ainsi que tout le clergé qui l'avait suivi. Saint-Augustin apprend que le lendemain, ce seront des fidèles qui seront massacrés. Il intervient pour qu'il y ait miséricorde, et que la vengeance ne s'abatte pas comme ça, férocement. Il pense que pour résoudre un conflit idéologique, c'est par la pensée qu'on y arrive, par l'argumentation, pas par la violence militaire. Et il agit. Il obtient évidemment de la miséricorde. Il décide de provoquer un débat public, cette fois, avec un évêque donatiste, un puissant évêque donatiste, quelqu'un d'intelligent. Cet évêque s'appelle Fortunius, et le débat va avoir lieu à Tubursium, au milieu d'une foule tapageuse, qui est là, qui assiste à deux jours d'argumentation. Évidemment, Augustin déploie encore son éloquence, son argumentation parfaite. Et l'autre, très peu, a très peu à répondre, manifestement. Et c'est vrai, comment résister à des arguments comme celui-ci ? Est-ce que Pierre n'a pas renié trois fois le Seigneur ? Est-ce que ses sacrements après étaient non-valides ? Ça voudrait dire que toute la succession apostolique de Pierre serait non-valide. Il est non seulement relapse, mais il est encore relapse. Alors, qu'est-ce que fait cet évêque donatiste puisqu'il n'a plus d'argument à opposer ? Il s'attaque à la personne d'Augustin. Il s'attaque d'abord à son passé, un passé de pervers. Et ça va lui être sorti toute sa vie. Je dirais, dès qu'il y a un débat, qu'à un moment donné, l'autre n'a plus d'argument, l'argument devient ad hominem. Et il dit ceci. En fait, nous avons été battus par l'armée romaine. Mais, si nos arguments n'étaient pas valables, à quoi servirait-il que vous passiez tant de temps à débattre avec nous ? Et saint Augustin de répondre coup pour coup. « Pourquoi donc abandonnez-vous votre cause, que je considère comme hérétique, et marchez-vous maintenant contre un homme ? Car qui suis-je, moi ? Suis-je l'Église catholique, moi ? Suis-je l'héritage du Christ répandu sur toute la terre ? Il me suffit d'en faire partie. Je ne me juge pas moi-même. Mon passé, je le connais mieux que vous. Mais Dieu me connaît mieux que je me connais. » Le 7 décembre 404, saint Augustin a 50 ans. Et toujours dans cette ligne de ces débats qu'il entreprend, non pas sur internet mais publiquement, il va affronter cette fois un brillant intellectuel manichéen. J'avais décrit cette hérésie plus loin. Et le débat est extrêmement précis, vif. Saint Augustin connaît parfaitement cet argument. Le débat dure plusieurs jours et au bout de plusieurs jours, cet évêque vient vers lui, lui fait la collade et se rend à ses arguments. Il accepte publiquement de renoncer à son hérésie. C'est quelque chose de formidable. C'est rare et c'est surtout une grande humilité. On sait comment dans ces débats intellectuels, personne ne cède à la fin en général. Le but d'ailleurs n'est pas de convaincre l'autre. C'est plutôt que le public entende les arguments de chacun. En même temps que ses activités apologétiques, il s'occupe de son peuple. Il donne des sermons. Des milliers ont été gardés et on les a actuellement. On les trouve facilement sur internet, notés par des secrétaires. Il commente l'écriture sainte, toute l'écriture sainte, en donnant beaucoup de niveaux de sens. À ses sermons qui sont brillants, une foule se presse pour l'entendre. Une foule de toutes sortes de gens. Des gens de la noblesse, des gens du peuple. Et lui en plaisantant dit, c'est comme le filet de Saint-Pierre. Il y a toutes sortes de poissons dedans. Depuis le crabe, en passant par la truite, la belle truite de mer. C'est comme cela. Et parallèlement, il observe la politique. Il n'a pas comme maintenant la télévision. Mais tout lui parvient petit à petit. Les nouvelles de l'Empire sont terribles. De l'Empire d'Occident. Attaqué de toutes parts par des tribus barbares. Et je dirais attaqué aussi de l'intérieur. Par les propres divisions de ses chefs. Il va se mêler de politique. Il le peut parce qu'on vient lui demander conseil. Et je voudrais dire qu'ici, il n'y a pas infaillibilité bien sûr. Il fait comme il peut. Je dirais même qu'il va être très déçu par la politique. Et ça va l'amener à réfléchir à cette question. Non seulement de la fin du monde. Mais cette question de la royauté du Christ sur terre. Des deux cités. Pour lui. Quand il voit cet empire grandiose. Qu'il aime. Qui est sa patrie. Et qui s'écroule. Et bien. Pour ne pas se désespérer. Comme le ferait n'importe qui. Qui ne serait pas triste à voir son propre pays. Tomber en ruines sous les assauts étrangers. Et bien. Il réfléchit que ce qui plaît à Dieu. Ce qui est éternel. Ce ne sont pas les empires terrestres. Mais c'est le salut éternel des âmes. Qui le constitue. Et donc. Il parle de la cité céleste. La seule qui demeure dans l'éternité. Celle qu'on construit avec des vertus. Comme la charité. L'humilité. La droiture de cœur. Etc. En novembre 409. Il a 54 ans. Donc il est en pleine force vitale. Bien que vieilli par tous les efforts et ses activités. C'est à ce moment-là. Qu'il apprend que Rome. A été attaqué par les vandales. Et que Alaric. A forcé à élire. Sur le siège de l'empereur. Un faux empereur. Un faux empereur. Que d'ailleurs. Un évêque. Gaux. A baptisé. Arien. Dans l'arianisme. Carrément. Donc l'empire. Risque. De basculer. Peut-être. Dans cette hérésie. Fort heureusement. Il y a une contre-attaque. D'un général. Qui s'appelle Honorius. Et qui arrive. A reprendre le pouvoir. Si bien que quelques années. Plus tard. Les vandales. De nouveau. Contre-attaque. Une troisième fois. Rome. Et il s'écrit. Face à ses auditeurs désespérés. Quoi ? Rome est détruite ? La Rome véritable. N'en vit pas moins. Dans l'âme de ses enfants. Et l'âme ne meurt pas. Rome n'est pas perdue. Si les romains ne sont pas eux-mêmes perdus. L'empereur Honorius. L'empereur Honorius. Lui. Il voudrait. Reconstituer l'unité de l'empire. Et en particulier. En Orient. Où c'est tellement divisé. Entre donatistes et catholiques. Et donc. Il exige. Qu'un concile. Avec des évêques. De chaque partie. Se réunisse. Enfin. Pour réunir les forces de l'Église. Dix-huit évêques d'un côté. Dix-huit évêques de l'autre. Et saint Augustin au milieu. Qui prêche. Qui prêche si bien. Pour l'unité catholique. Que la décision est unanime. Les églises. Tenues par les donatistes. Seront redonnées aux catholiques. Et les donatistes. Devront se rallier à l'Église catholique. Évidemment. Tout cela se passe aussi. Avec une guerre civile permanente. Une guerre d'égo. C'est-à-dire des nobles. Qui essayent de se dire. Pourquoi ne deviendrais-je pas empereur. De cet endroit. D'autres. Qui ont pris parti. Fidèlement pour l'empereur. Et qui sont accusés. D'avoir été traîtres. Et qui sont décapités. Saint Augustin essaye d'intervenir. A Carthage en particulier. Pour un de ses amis. Dont il est convaincu de l'innocence. Rien n'y fera. Il sera décapité. Et c'est ainsi. Je dirais. Qu'il a des réussites. Qu'il a des échecs. Qu'il constate. Ce que c'est que ce monde. Où il n'y a pas vraiment de justice. L'un des échecs les plus difficiles à porter par saint Augustin. C'est son rapport avec le gouverneur Boniface. Gouverneur de l'Empire romain en Afrique. C'est un homme qu'il a reçu. Qui à un moment donné. Venant de perdre sa femme. Presque désespérée. Était venu le voir. Parce qu'il avait l'idée de se faire moine. De renoncer à tout ce pouvoir politique. Si compliqué. Et saint Augustin l'avait encouragé. Parce qu'il avait défendu l'Empire. De manière héroïque. Très droite. Il l'avait encouragé en lui disant. Restez à votre place. Qui défendra l'Empire en Afrique. Si vous n'êtes pas là. Et lui. Avait objecté. Qu'il faisait la guerre. Que des hommes mourraient. Et saint Augustin à cette occasion. Avait développé la doctrine de la guerre. En disant bien ceci. La guerre est toujours un mal. Mais la guerre. On est parfois obligé de la faire. Comme un moindre mal. Et si on ne la fait pas. C'est un mal pire qui se répand sur la terre. Il l'avait dit à Boniface. Et quelle erreur. Quelle erreur de choix. Mais il s'en rendra compte plus tard. En effet. Boniface n'est qu'un homme. Il n'a pas l'héroïsme de sacrifier sa propre personne à l'Empire. À un moment donné. Quand l'empereur Honorius périt. Boniface est dénigré profondément par son successeur. Pourtant. Il a défendu son propre fils. Qui est un enfant. De tout son pouvoir. Mais. On le dénigre. On le dégrade. Et. Au lieu de. Je dirais. De laisser passer sa personnalité. En second. Par rapport au bien de l'Empire. Il se révolte devant une telle injustice. Et décide. D'appeler. À l'aide. En Afrique. Les vandales. Les vandales. Qui sont. À cette époque-là. Réfugiés. En Espagne. Non seulement. Il les appelle. Mais il leur fournit sa flotte. La flotte romaine. Pour les amener en Afrique. Il est en train de faire une bêtise. Une bêtise terrible. C'est comme. Je dirais. Ouvrir un tube de dentifrice. Faire sortir le dentifrice. Comment le faire rentrer ensuite ? Evidemment. Ce qui devait se passer. Se passe. Ce sont des barbares. Quand ils voient. Cette riche province d'Afrique. Si démunie. Sans rempart. Et bien. Ils attaquent les pauvres gens. Ils attaquent. Ils pillent. Ils s'emparent des biens. Ils violent. C'est une véritable catastrophe. Comment les arrêter ? Saint Augustin va le voir. Il le connaît. Il lui reproche. Ce qu'il a fait. Il n'arrive pas à le rencontrer. Parce que. Entre temps. Boniface. S'est remarié. Avec une Arienne. Et donc. Il n'a jamais osé. Recontacter. Augustin. Alors. Il lui écrit. Il lui dit ceci. C'est vers le Christ. Qui a fait tant de bien. Qui a souffert tant de mal. Si vous avez reçu. Tant de bien. De l'empire. Vous ne lui rendez pas. Le mal. Pour le bien. Mais si vous avez reçu du mal. Ne lui rendez pas. Le mal. Pour le mal. Le prêtre Paul. Au péril de sa vie. Se rend à Carthage. Pour porter. La lettre au gouverneur Boniface. Mais rien n'y fait. Il est dans sa colère. Dans ce désir de revanche. Par rapport à l'impératrice. Qui l'a tellement humilié. Alors. Une délégation est envoyée. Auprès de l'impératrice. Pour lui dire. De pardonner. De pardonner à Boniface. De le rétablir. Dans ses honneurs. Et peut-être. Peut-être. De cette façon-là. Il redeviendra. Un serviteur de l'empire. Il vaut mieux. Mettre son orgueil de côté. Tellement. La vie des gens. Est en danger. Et c'est l'empire lui-même. Qui peut s'écrouler. L'impératrice. Placidie. Cède. Et. Elle rappelle. L'armée. Qu'elle avait envoyée. Pour convaincre. A la fois. Boniface. Et les vandales. Elle envoie aussi un délégué. Et Boniface. Accepte de se rallier. A l'unité de l'empire. Seulement. Comment faire. Maintenant qu'il y a 80 000 vandales. Qui sont présents. Comme cela. Sur l'Afrique. Comment les faire sortir. On essaye de conclure un accord avec eux. Mais évidemment. Ils ne veulent pas partir. La proie est trop riche. Toute l'Afrique. Est sous la domination vandale. Sauf Hippone. La ville de Saint-Augustin. Carthage. Et Circa. Alors. Il vient à Hippone. Et il aide à fortifier. Boniface aide à fortifier la ville d'Hippone. Et c'est là qu'il va rencontrer de nouveau Saint-Augustin. Quand il le voit. Augustin lui dit simplement. Mon fils. Je vous attendais. Alors il se débat. Je dirais Boniface. Il se débat pour défendre au mieux cette ville. Et ensuite. Et ensuite. Le soir. Après avoir monté tant d'héroïsme. Pour essayer d'arrêter les dégâts qu'il a lui-même causé. Comme un apprenti sorcier. Et bien. Il se confie à Augustin. Je suis assailli de remords. Dit-il. Augustin lui répond. Vous mesurez mon fils. Tous les mots qu'a répandus sur vous. Votre folie. Et il répond. Ah mon père. Comment pourrais-je expier ? Saint-Augustin lui répond. Nous sommes tous coupables. Nous pouvons tous être pardonnés. Et Boniface de conclure. Mon repentir est infini. On pourrait se dire que Boniface. Ayant reçu l'absolution. Va changer son comportement. On se bat pas avec soi-même. On reste soi-même. En 431. Augustin est très âgé. Le siège d'Hippone dure depuis plusieurs années. Finalement. Avec une armée romaine. J'inséris que le Vandal est repoussé. L'impératrice, quant à elle. Elle finit par nommer Boniface. Chef suprême de l'armée romaine. Et c'est ainsi qu'il pourra battre. Un autre sédicieux. Contre qui il avait. Je dirais une dent. C'est ainsi que finalement. L'empire s'affaiblit encore. Mais que Boniface lui. A titre privé. A eu sa revanche sur un ennemi puissant. On le voit. Ce qui finalement a perdu l'empire romain. C'est que chaque général dans son particulier. Cherchait son bien propre. Et que le bien général. Passait en second. Et pendant tous ces malheurs politiques. Et bien Augustin lui. Ne cesse pas. Ses travaux apostoliques. Il ne cesse pas non plus ses travaux. Apologétiques. Il va rencontrer par exemple. Une autre hérésie. Qui va lui prendre beaucoup de temps. C'est le Pélagianisme. Pélage. C'est un prêtre. Qui a élaboré une doctrine théologique. Comme quoi. Pour se diriger vers Dieu. Pour obtenir. La grâce surnaturelle. Donc. La vie éternelle. Il suffit. D'utiliser. Sa volonté. Ses efforts. C'est une question d'efforts. Et on l'obtient. Sa doctrine paraît innocente. Après tout. Le Christ appelle. A faire des efforts. A faire la volonté de Dieu. En fait. Cette doctrine. Radicalement. Détruit. Le catholicisme. En effet. Si. La grâce. Est inutile. Pour se tourner vers la vie surnaturelle. Alors. Le. La rédemption accomplie par le Christ. Qui met fin au péché originel. Qui communique l'Esprit Saint. Tout cela. Est vain. Ce sont des sujets subtils. Complexes. Quelle est la place de la liberté humaine. Quelle est la place de la grâce. Dans le fait qu'on se tourne vers Dieu. Saint Augustin va développer une doctrine. Une doctrine. Qu'il essaye d'exprimer au mieux. Avec les concepts de la philosophie. Mais ce n'est pas facile. En réalité. Sa doctrine. Si on la regarde bien. Elle signifie ceci. C'est Dieu qui prend l'initiative. Qui communique à l'homme. Le premier. Sa grâce. Qui attire l'homme à lui. Qui se révèle à lui. Et une fois qu'il lui communique cette grâce. L'homme répond par la foi. Alors Dieu. Peut élever son âme. Par une sorte d'organisme spirituel. Qui lui permet effectivement. Tout en étant attiré. Toujours par Dieu. Donc. C'est comme si deux grâces. Collaboraient. Pour que l'homme. Remonte vers Dieu. Un organisme spirituel. Qui lui permet d'aimer Dieu. Comme un ami. Chose impossible. Comment une petite créature. Pourrait aimer l'infini. Et bien. C'est ce que provoque la grâce sanctifiante. Mais en même temps. Ce Dieu. Par une grâce actuelle. Maintenant. L'attire à lui. Comme un aimant. Si bien que l'homme. Est comme porté. A se tourner vers Dieu. Tout le temps. Sinon. Il flétrirait. Sur cette grâce actuelle. Alors. Fondé là-dessus. L'effort de l'homme. S'exerce. C'est un effort. Porté par la grâce. Mais un effort. Qui vient vraiment de l'homme. Parce que. L'homme. Est surélevé. Par cette grâce. Évidemment. Dans ce domaine. Je dirais. Il y a plein de positions possibles. Différentes. C'est donc très complexe. On sait comment. Martin Luther. Qui se dit. Ne prendra. Que le premier aspect. Dieu seul. Vient chercher l'homme. Et c'est par la grâce. Que tout se fait. Et oubliera. En fait. Saint Augustin. A bien précisé. Qu'à un moment donné. La grâce étant donnée. L'homme. A un effort. A faire. Un amour. Réellement. Venant de lui. Porté par la grâce. Mais qui va produire. Des œuvres. Et donc. En prenant. Tel ou tel aspect. De la doctrine. De saint Augustin. On peut fonder. Telle ou telle hérésie. Face au pélagianisme. Un concile se réunit. Et on ne sait pas trop. Il y a diverses opinions. Qui sont là. Qui débattent. Même le pape. semble se ranger. À un moment donné. Du côté. Du pélagianisme. Parce qu'il dit. Tout de même. L'effort humain. A bien un rôle. Là-dedans. Finalement. Le pape suivant. Le pape successeur. Condamnera. Le pélagianisme. Et donnera raison. A saint Augustin. Ainsi. Sur un sujet. Qui ne sera profondément débattu. Qu'au concile de trente. Donc. Mille ans plus tard. Et bien. Déjà saint Augustin. A abordé le problème. Ce qui fait qu'on l'appelle. Le docteur de la grâce. Cependant. Augustin. Est devenu un vieillard. Il a 72 ans. Les charges épiscopales. Lui prennent trop de temps. Il pense qu'il vaut mieux. Que maintenant. Il se consacre. A terminer ses livres. Et surtout. A faire ses réfutations. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc. Il demande à un prêtre. Il demande à l'autorité. D'être. D'avoir avec lui. Un évêque coadjuteur. Qui puisse prendre sa charge. De manière à ce que lui. Se consacre. A ce qui est finalement. Sa grâce. Les écrits. C'est un travail de titan. Il a écrit. 232 livres. Il faut. Qu'il relise. Et qu'il réfute. Ce qui est une erreur. Dans ces 232 livres. Et en même temps. Les vandales. Sont à la porte. Il a maintenant. 76 ans. Et voilà. Que Julien. Écrit. Une série de livres. Pour défendre. La doctrine de Pélage. Il faut les réfuter. Il ne s'arrêtera. Jamais. Il écrit donc. Des réfutations. Des livres. Un par un. Il en est rendu au sixième. Quand la fièvre le prend. Je dois ajouter. Que depuis des années. Il vit dans une cellule de moine. Il a créé. Un ordre. Avec une règle. Qu'il a écrite. La règle augustinienne. Qui aura d'ailleurs. Une grande influence. Sur tout l'occident. Et dans cette cellule de moine. Où il vit. On vient encore le chercher. Un homme. Par exemple. Vient le supplier. De venir voir son fils. Qui est fort malade. Et Augustin. De lui répondre. Si je pouvais guérir. Je me guérirais moi-même. Mais l'autre insiste. En disant. Qu'il a fait un rêve. Ou il fallait qu'il aille chercher. L'évêque augustin. Qu'il imposerait les mains à son fils. Et que son fils guérirait. Alors pris de pitié. Il y va. Il impose les mains au fils. Et le fils guérit. Le 28 août. 430. Les fidèles savent que leur évêque est mourant. Et pour eux. C'est une catastrophe de plus. Dans ces climats de fin du monde. Il prie pour qu'il ne meure pas. Mais hélas. Saint Augustin se prépare à la mort. Et de quelle façon. Et bien il lit. Et il relit. Les psaumes de la pénitence. Pitié pour moi Seigneur. Dans ton amour. Et selon ta grande miséricorde. Il les lit. Et cela le console. Mais il dit ceci. Je ne crains pas de mourir. Car nous avons un bon maître. Le plus grand péché sans doute. Qu'il a confessé. Et bien. Ce n'est pas. L'idée de rejoindre sa mère. Au ciel. Ou son fils. Qu'il a eu dans sa jeunesse. Et qui est mort si tôt. Le plus grand péché. C'est sans doute. Sa femme. Celle qu'il a aimée. Qu'il n'a pas épousée. Qu'il a abandonné. Et c'est ça. C'est ça. Qu'il se prépare. À affronter. Face au juste juge. Il a sans doute. D'autres péchés aussi. Mais celui-ci. Particulièrement. Il devra. L'affronter. Finalement. On peut se demander. Si toute l'œuvre. Qu'il a faite. Le travail immense. Qu'il a fait. Pour le Seigneur. N'était pas. Quelque part. Afin d'attirer sur lui. La miséricorde. Au jour où il se présenterait. Parce qu'il ne s'est jamais pardonné cette histoire-là. Et il meurt ainsi. Il dit. La foule aussitôt le proclame. Bienheureux. Et saint. Dans le ciel. Sans savoir. Quels sont les secrets de son âme. Et de fait. C'est un saint. Parce que. Finalement. Un peu comme David. Qui lui aussi avait commis un grand péché. Toujours. Il a été conscient de son péché. Et repentant. C'est aussi un docteur de l'Église. C'est un pasteur. Il laisse toutes les dimensions à l'Église d'Occident. Avec aussi. Malheureusement. Parce qu'il est confronté à la bêtise des hommes. Et que les hommes ne sont pas toujours intelligents. L'idée que. Certains répéteront son œuvre. Au lieu de la comprendre profondément. Pour l'améliorer. En fonction. De ce que dit l'Esprit Saint à l'Église. Des progrès de la science. Il n'empêche que. L'Esprit est là. Cet esprit qui va enrichir l'Église catholique. Puissamment. Parce que c'est grâce à saint Augustin. Je l'ai dit. Que foi et raison. Marchent ensemble. Comme deux affectionnés. De l'ancienne Église d'Afrique. Où a vécu saint Augustin. Et où il y avait 600 évêchés. Il ne reste pratiquement rien maintenant. Tout est tombé. Dans l'arianisme. Sous les coups de l'Islam. Après avoir été ravagé par les vandales. Ce que nous apprend saint Augustin. Avec son livre. Les deux cités. C'est que. Si Dieu permet de telles catastrophes. Ce n'est jamais. Jamais pour perdre. Mais toujours. Pour sauver davantage. Et en effet. L'Église. Par cette chute. A compris. Que elle-même. Ne trouvait sa sève. Qu'en restant fixée. Sur. La vigne. Le Christ. Fidèlement. Sinon. Elle périt. Et donc. Que les combats. Théologiques. Sont très bons. A condition. De ne pas tomber. Dans l'orgueil. Et la dureté. Mais qu'ils sont au service. De quelque chose de plus profond. La sainteté. Qui passe par l'humilité. Et l'amour de Dieu. Et du prochain.